Marie était une jeune fille, douce et gentille. Elle habitait à Nazareth, une petite maison blanche à toit plat. Par un escalier extérieur, on pouvait monter sur ce toit. Marie y grimpait souvent, et de là-haut, elle regardait les enfants qui jouaient sur la place. Elle aimait beaucoup les enfants. Un jour, Joseph, devenu son mari, lui dit qu'il devait se rendre à Bethléem. Beaucoup de gens devaient y aller aussi. Marie emballa les vêtements et la nourriture pour le voyage. Puis, elle monta sur un âne, et ils se mirent en route. Joseph marchait à côté d'elle. Les pieds du petit âne faisaient clip-clap, clip-clap sur la route. Tout en haut et tout en bas des collines, et tout au long des sentiers enlacés. Au bout de longues heures, Marie était fatiguée. L'âne était aussi fatiguée. Joseph était fatigué. Ils seraient tous trois bien contents d'arriver à Bethléem. Enfin, les y voilà. Marie savait que son bébé allait naître. Elle avait grand besoin d'une chambre pour se reposer. Joseph frappa à une porte. Il demanda à l'homme qui lui ouvrit. Avez-vous une chambre à nous donner ? Hélas ! Nous n'avons plus de place ! Mais partout, c'était la même réponse. Il y avait tellement de monde à Bethléem. Joseph se dirigea vers une auberge. Il demanda encore une fois. Avez-vous une chambre à nous donner ? L'aubergiste regarda Marie, si fatiguée, sur son petit âne. Et il dit. Non, mais vous pouvez vous installer dans l'étable. Joseph le remercia. Il poussa à la porte de l'étable. Elle était propre, chaude et paisible. Il y faisait bon. Avec leurs yeux ronds, les bœufs regardaient le petit âne manger son souper. Joseph prépara un lit de foin, bien doux, pour Marie. Et il déballa les provisions et les vêtements. Et c'est là que pendant la nuit, le bébé de Marie vint au monde. Elle l'appela Jésus. Elle l'enveloppa dans un châle. Puis elle le coucha dans la crèche où l'on mettait le foin pour les animaux. C'était un lit doux et chaud pour le bébé. Marie souriait. Elle était si heureuse. Elle murmurait. Merci, merci. Dieu lui avait envoyé le divin enfant. Autour de Bethléem, s'élevaient de vertes collines. Des bergers y gardaient leurs troupeaux. La nuit, ils allumaient un grand feu pour se réchauffer. Le feu empêchait aussi les bêtes sauvages de s'attaquer aux brebis et aux agneaux. Les bergers devaient surveiller leurs bêtes jour et nuit. Une nuit, ils virent tout à coup une étrange et grande lueur dans le ciel. D'abord, ils eurent très peur. Puis, ils entendirent des anges louer Dieu. L'un d'eux les rassura tout à fait en leur disant, « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus, le sauveur du monde, est né à Bethléem. Vous le trouverez couché dans une crèche. » Quand le silence fut revenu, ils se regardèrent surpris. Et ils dirent, « Allons à Bethléem, voir ce qui est arrivé. » Et ils dévalèrent la colline aussi vite que possible. Un seul berger resta au champ pour garder les brebis et les agneaux. Ils arrivèrent à Bethléem et coururent jusqu'à leur berge. Une lumière brillait dans les tables. « Ce doit être là ! » dit le premier berger. Il frappa doucement à la porte et risqua un coup d'œil à l'intérieur. C'était bien là. Les bergers virent Marie et Joseph auprès de l'enfant Jésus couché dans la crèche. Marie et Joseph leur sourire. Ils s'approchèrent sur la pointe des pieds pour regarder l'enfant. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé. La grande lumière, l'apparition des anges, l'annonce de la bonne nouvelle. Marie les écouta attentivement. « Attentivement ». Ils louèrent Dieu pour avoir envoyé l'enfant Jésus. Puis, ils dirent au revoir et sortirent sans bruit. Dès qu'ils furent dans la rue, émerveillés, ils s'entretint de tout ce qu'ils avaient vu. Puis, ils en parlèrent à tous ceux qu'ils rencontrèrent. Et cette bonne nouvelle se répandit ainsi de l'un à l'autre par toute la ville. Tout le monde se réjouissait. Les bergers s'en retournèrent vers leurs troupeaux en chantant l'amour de Dieu. À ce moment-là, loin, très loin, dans un pays d'Orient, vivaient des mages, hommes qui observaient les astres. Ils attendaient l'apparition d'une nouvelle étoile. Ils disaient Quand Dieu fera briller une nouvelle étoile, c'est qu'un enfant roi sera né. Une nuit, ces mages observaient les milliers d'étoiles qui scintillaient dans le ciel noir. Soudain, l'un d'eux s'écria Regardez, il y en a une nouvelle. Les autres levèrent la tête. Oh oui, et comme elle est brillante, sans doute, c'est l'étoile de l'enfant roi. Suivons-la et nous le trouverons. Oui, et prenons des cadeaux avec nous. Ils cherchèrent les plus riches présents qu'ils purent trouver. Quand tout fut prêt, ils grimpèrent sur leurs chameaux et se mirent en route. Loin, toujours plus loin, allaient les chameaux. Ils arrivèrent dans un endroit où il n'y avait plus que du sable. Il devenait difficile de trouver le bon chemin. Les mages s'arrêtèrent pour se reposer. Ils se dirent « Attendons de voir l'étoile. » Quand la nuit vint, ils la reconnurent. « Quel bonheur ! » Ils la suivirent à nouveau. Enfin, les mages arrivèrent devant un palais à Jérusalem. « Il est sûrement ici. » Ils demandèrent au roi Hérode qui habitait ce palais où se trouvait l'enfant roi. Mais le roi Hérode n'en savait rien. Il appela à ces sages qui déclarèrent « Nos livres nous enseignent que l'enfant roi doit naître à Bethléem. » Joseph et Marie habitaient alors une petite maison à Bethléem. Comment la trouver ? Or, l'étoile alla devant eux jusqu'à la bourgade. Elle s'arrêta juste au-dessus de la petite maison. Ils firent donc halte devant la porte. Ils descendirent de leurs chameaux et entrèrent portant leur présent. Dans la petite maison, ils virent Jésus sur les genoux de sa mère. Jésus était l'enfant roi. Les mages avaient suivi son étoile. Ils s'agenouillèrent devant lui et lui offrirent leur trésor. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Marie les remercia et l'enfant roi leur sourit. Puis, les mages dirent au revoir. Ils montèrent sur leur chameau et s'en retournèrent. Ils étaient si heureux que Dieu ait envoyé une étoile pour les conduire à l'enfant roi. Et loin, toujours plus loin, allèrent les chameaux jusqu'en Orient au pays des mages. Voici Noël, ô quel beau jour. Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un Sauveur nous est né, le Fils nous est donné. qui ne se passe pas. Un Sauveur nous est né, qui ne se passe pas. Il a la terre, nous est né, par la terre. Sous-titrage FR ?